... Bonjour à tous. Alors, on va débuter cette table ronde. Merci à la CICAD de nous accueillir pour cette édition du Salon du Livre dans un cadre unique au bord du lac. Nous avons à traiter aujourd'hui d'un sujet passionnant et qui n'a jamais été autant d'actualité, qui agite la société en général, qui concerne tout le monde. Il s'agit aujourd'hui de parler des influenceurs mobilisés contre la haine online. En surfant sur le web et les différents réseaux sociaux, nous tombons chaque jour sur des commentaires à caractère discriminatoire. L'illusion de l'anonymat permet un déferlement de haine de la part des auteurs qui n'adopteraient pourtant pas le même comportement dans la vraie vie. Les influenceurs, du fait de leur rôle public, sont aujourd'hui les plus exposés aux dérives haineuses, notamment au harcèlement en ligne. Alors, comment faire front contre cette montée de haine en tant que victime et personne de notoriété publique ? Quel est le rôle des influenceurs face à ce phénomène ? Pour nous aider à réfléchir ensemble à ces questions, nous avons trois intervenants qui connaissent parfaitement le sujet, pour l'avoir vécu, pour certains, qui ont été des victimes parce qu'ils s'exposent publiquement sur le web et ils ont étudié cette question sous tous les angles. Alors, je vais commencer par, tout à ma droite, il y a madame Whitney Toiloy. C'était presque bon. Le prénom était déjà prononcé juste, c'est assez rare, donc très bien. C'est déjà pas mal. Alors, bienvenue. J'ai entendu, parce que tu l'as posté sur ton compte Instagram, que c'est ta première table ronde. C'est à fait. Alors, c'est la première pour moi aussi, donc on va commencer en beauté. Alors, tu es originaire d'Hiverdon-les-Bains. C'est à fait. Ancienne Miss Suisse 2008. Tu as 16 000 followers sur ton Instagram. Vous êtes influenceuse et vous travaillez dans le marketing digital. Vous vous consacrez à la santé mentale et au bien-être personnel. Et vous aidez les gens à améliorer leur développement personnel. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à Noam Yaron, qui est un nageur et un créateur de contenu et réalisateur. Un petit peu un influenceur, mais surtout un créateur de contenu. Il a 22 000 followers sur Instagram. L'an dernier, il a fait la traversée du lac Léman pour sensibiliser le public à la pollution plastique dans le lac. Ça représente 75 km à la nage en moins de 24 heures en traversant le lac dans sa longueur. C'est une belle performance. Moins de 20 heures. Ah, moins de 20 heures. Oui, c'est juste. Mais il l'a réalisé en moins de 20 heures. Vous avez fait un film qui s'appelle Odyssée du Léman, qui va paraître prochainement sur la RTS. Aujourd'hui, vous vous attelez à l'Odyssée des lacs. Votre nouveau projet, vous traverserez les cinq plus grands lacs suisses en 15 jours consécutifs. Et ça représente 200 km. C'est juste. Bravo. Et probablement que vous allez le faire en 10 jours. C'est ce qui est prévu. Alors, notre dernier intervenant, c'est M. Stéphane Corr, qui est bien connu de la CICAD puisqu'il a dispensé plusieurs modules pédagogiques dans les écoles romandes. Vous êtes spécialiste des questions numériques, des relations publiques, de la gestion de la réputation. Vous êtes expert en sécurité de l'information et cybercoach. Votre motto, c'est Connecting the dots between humans and technology. Vous enseignez l'esprit critique et le discernement face aux informations. Vous collaborez avec la CICAD depuis plusieurs années, notamment au sujet des fake news. Et vous avez collaboré avec la Commission fédérale contre le racisme à plusieurs reprises. et vous êtes intervenu dans un séminaire de modération des contenus dangereux en ligne à l'invitation de Renaissance Numérique qui est un think tank français. Oui, c'est bon pour ma... Et bien d'autres choses. Voilà. Alors, j'aimerais commencer justement à traiter ce sujet de la haine online en parlant de votre expérience personnelle. Et j'aimerais commencer par Whitney. Vous avez été confronté à des messages de haine sur votre plateforme. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette expérience personnelle qui était, bien évidemment, très douloureuse ? C'est vrai que ma première expérience de la haine online, elle remonte à 2008. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai été la première Miss Suisse Métis à être élue et dont j'en étais très fière parce que je suis très, très fière d'être Métis, d'être à la fois suisse et américaine. d'un papa noir et d'une maman blanche. Et c'est vrai que même pas une semaine après avoir été élue, un groupe d'extrême droite a écrit sur leur blog qu'il fallait me retirer mon titre parce que j'étais un abcès pour la Suisse par le fait que je n'étais pas 100% Suisse. Et c'est vrai que ça m'a confrontée à du racisme très dur que je vis déjà depuis toute petite, forcément. et ce qui m'avait beaucoup blessée, c'est que ça avait fait pleurer ma grand-maman. Parce que mon père, c'est un bloc, donc ça ne le touche absolument pas. Mais c'est vrai que ça avait fait pleurer ma grand-maman qui a immigré des Etats-Unis à l'époque parce que mon grand-père voulait étudier médecine et que dans les années 60, les universités n'étaient pas forcément accessibles pour les Noirs. Donc c'est tout un bagage émotionnel qu'il y a dans ma famille et c'est vrai que c'était hyper dur. Il y avait le matin qui avait fait un article et j'avais fait la grave erreur d'aller lire les commentaires sur Facebook, chose que je ne fais plus depuis et ça avait été très très dur parce que c'est vrai que moi j'étais très très fière. Ça ne m'a pas enlevé la fierté de qui je suis mais c'est des mots, alors c'est des parfaits inconnus. Je ne sais pas qui ils sont et je ne souhaite pas les rencontrer et je pense que même en vrai ils n'oseraient pas dire un quart de ce qu'ils disent sur ces plateformes mais ça a été très très dur. depuis j'en ai déjà eu plein de fois aussi sur mon Instagram que ce soit du racisme même des fois des critiques physiques pures et dures. Mais voilà, je dirais que si je devais parler d'une première expérience qui m'a vraiment marquée c'était celle-là. C'était il y a 14 ans mais je m'en souviens comme si c'était hier. Très bien. Noam, est-ce que tu peux enchaîner peut-être avec une expérience personnelle aussi ? Oui, j'en ai eu plein. Je ne pense pas autant que Whitney mais c'est... En tout cas, moi, la première chose qui me suit au quotidien c'est mon prénom et mon nom de famille qui pour ceux qui connaissent sentent les consonances on va dire juives. J'ai un papa israélien et une maman suisse. J'ai la double nationalité. C'est vrai que ça n'a pas toujours été on va dire un drapeau facile à porter. Je suis aussi très fier de venir de ces deux pays. Mais c'est vrai que de près ou de loin on me reproche assez facilement pas mal de choses de ne pas me positionner dans des conflits politiques notamment la guerre avec la Palestine enfin bref plein plein de choses auxquelles je n'ai aucun pouvoir. On en parlait un petit peu avant en préparant cette table ronde. La différence entre on va dire ce que une personne renvoie par son prénom son nom de famille sa couleur de peau ou ses origines peu importe et ce qu'elle est en réalité et c'est vrai que c'est très très dur d'avoir on va dire toutes ces casquettes un peu à porter et de réussir à faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on ne se positionne pas qu'on est pour ou contre une certaine chose mais tout simplement qu'on n'est pas forcément responsable en étant par exemple israélien des conflits qu'il y a avec la politique israélienne et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui j'ai vraiment un papa et une maman très tolérantes qui m'ont éduqué vraiment dans le partage dans l'accueil aussi des différences et c'est vrai que quand j'étais confronté seul à tout ça je n'ai pas forcément osé en parler tout de suite parce que pour moi c'était un peu pas une faiblesse mais de s'avouer touché par ses propos et c'est vrai que je pense comme le sport qui a un parallèle assez intéressant à faire pour pouvoir développer une endurance développer une carapace ou quoi que ce soit c'est vraiment l'entraînement et malheureusement la répétition de ces messages qui font qu'on en est de moins en moins sensible et aussi tout un apprentissage pour savoir comment répondre ou pas à ces attaques ces propos et puis en tout cas au niveau personnel et mental de pas forcément en être affecté puisque sinon on passe nos journées à répondre à des gens qui finalement nous apportent rien sauf du positif donc voilà c'est un peu ça en tout cas mes expériences au quotidien et puis j'en ai eu d'autres avec ma traversée où j'ai eu la chance d'être très médiatisé je pense moins que Whitney quand elle a été élue mais là aussi on est tout d'un coup face à des milliers des centaines de milliers de personnes qui voient ce qu'on a fait qui ne nous connaissent pas qui n'ont pas vu toutes les interviews peut-être qu'on a faites qui ne comprennent pas pourquoi ben voilà un nageur enfin voilà avec un nom et un prénom qui ne viennent pas d'ici traversent un lac suisse en faveur de la préservation des autres ça paraît très bête et drôle mais il y a toujours ce petit pourcentage de personnes qui font malheureusement beaucoup de bruit et ce que j'aimerais combattre aussi c'est justement autant moi-même je suis le premier à faire l'erreur à mettre l'attention sur ce seul commentaire négatif alors qu'on en a des milliers qui font tout le contraire et qui nous encouragent dans tout ce qu'on fait c'est clair qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait et c'est comme ça on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est vrai que j'ai été attaqué de tous les noms parce que j'ai réussi ma traversée certains ont attaqué le fait que j'étais en combinaison que j'avais triché que j'avais utilisé ils ne savent sûrement pas nous faire une brasse correcte et puis des journalistes aussi donc on ne parle pas forcément du grand public ou bien des personnes dont on imagine qui n'ont pas forcément d'intérêt ou qui n'ont pas suivi c'est vraiment des gens qui spécifiquement ont envie de m'attaquer et puis c'est comme ça et maintenant enfin voilà ce serait faux de dire que ça ne me touche plus je pense que c'est impossible de dire ça mais je dirais que ça m'affecte moins et puis j'espère qu'au fur et à mesure ce sera de moins en moins et que voilà c'est comme ça Très bien Stéphane est-ce que vous avez été confronté à de la haine online ? Alors peut-être que je ne l'ai pas vu passer non alors généralement ça va et je réponds alors j'ai eu des commentaires des fois bien sûr auxquels j'ai répondu avec fermeté mais oui j'ai comme tout le monde perdu des amis pendant ces deux années par rapport aux échanges qu'on a eu sur les plateformes sociales par contre j'étais confronté à des gens qui étaient confrontés à la haine c'est-à-dire que comme j'interviens beaucoup dans les écoles j'ai eu des contacts avec de nombreuses personnes qui à l'instar des témoignages qu'on a entendus tout à l'heure ont été confrontés aussi à la haine en ligne et on a toujours ces mécanismes de cristallisation si quelqu'un a un succès ça fait réagir les gens qui sont déjà qui ont un manque d'assurance avec eux-mêmes et qui tout d'un coup vont exprimer ce manque d'assurance en critiquant la personne qui finalement fait ce qu'elles auraient aimé implicitement indirectement accomplir c'est-à-dire avoir une reconnaissance de la part d'autres et comme elles n'ont pas cette reconnaissance elles vont critiquer des personnes qui peut-être sortent du lot et sans prendre en considération ce qui a été accompli par ces personnes comme le disait Noam il y a un accomplissement derrière c'est pas venu tout seul il y a tout un travail mais toujours est-il que la haine en ligne attention aussi qu'elle est en premier dans la tête des gens c'est-à-dire que c'est pas internet qui la crée et ça il faut vraiment le prendre en compte en disant qu'il y a vraiment cette notion on en parlera mais d'éducation qui est fondamentale qui est l'accompagnement des parents mais l'éducation de soi-même des fois parce que soi-même on peut aussi tomber très vite dans une expression de colère très vite quelque part face à l'écran comme on a l'effet pare-brise pour ceux qui ont une voiture voilà vous voyez au milieu du trafic je pense que ça arrivait à tout le monde une fois peut-être d'invectiver un autre automobiliste en se disant de toute façon je suis à l'intérieur de ma voiture il ne va pas m'entendre ou elle ne va pas m'entendre etc et je peux me le permettre mais le problème c'est que oui on est aussi derrière un écran sur les plateformes sociales mais les mots qu'on produit ils ont une portée ils peuvent être repartagés ils peuvent être amplifiés ils peuvent être likés c'est-à-dire qu'on va augmenter leur portée en mettant des gemmes dessus c'est comme si on les reproduisait directement et il y a ce manque de conscience là on a pendant trop d'années présenté la société de l'information qui est une autre société comme un espace virtuel et il faut le prendre comme un espace de réalité parce que voilà j'entends quand Whitney elle dit qu'après tant d'années c'est un souvenir qui est encore aussi clair que ça ou qui parle de ses propres expériences c'est que c'est resté c'est des blessures intérieures qui ont cicatrisé ils ont une forte résilience ils peuvent passer par dessus mais à la base ça ne devrait pas exister c'est juste ça le truc c'est pas qu'on peut faire avec et qu'on arrive à avancer non juste à la base pourquoi il y a eu ces situations qui ont dû être gérées et il est là le problème il est vraiment dans et c'est ce que fait aussi je me perds juste encore 10 secondes de dire la cicatrice quand elle travaille sur les préjugés dans les écoles et sur les stéréotypes beaucoup en fait de ces attaques sont basées sur une fausse perception d'une réalité ou d'une situation un préjugé d'un stéréotype c'est une fausse information à la base et on doit arriver à déconstruire et c'est pas évident parce que c'est un héritage qui des fois a été reconduit à travers des années et des années et tout d'un coup on doit travailler là-dessus ce qui est pas facile pour les gens à accepter de changer de système de croyance quelque part très bien je voulais enchaîner peut-être sur les manières de se mobiliser et de combattre cette haine sur les réseaux sociaux et est-ce que l'éducation et dès le plus jeune âge est importante à ce sujet là Noam je sais pas si tu veux parler un peu de ça alors oui volontiers bon c'est vrai qu'encore une fois l'exemple bon ou mauvais de mes parents qui m'ont un peu laissé voler de mes propres ailes et on verra où tu te prends la première vitre finalement c'est vrai que moi j'ai un caractère assez positif assez combatif dans le bon sens du terme c'est à dire vraiment garder ce qu'il faut garder jeter ce dont on n'a pas besoin ou qui nous sert pas pour grandir tout simplement en tant que personne mais c'est vrai que depuis tout petit moi je disais un peu innocemment enfin voilà pour moi avoir un passeport israélien c'était un peu ça sortait un peu des normes quoi comme si on avait une carte Pokémon un peu plus rare que les gens enfin voilà donc je le disais très très facilement et j'ai tout de suite été confronté un peu même à des enfants qui n'ont pas du tout une envie négative qui je pense bien finalement des parents comme tu le disais qui ont une espèce d'a priori négative sur l'Israël enfin j'allais toutes les années quand j'étais plus jeune un petit peu moins avec le Covid j'allais souvent seul avant il n'y avait pas besoin d'être accompagné j'allais même à 12-14 ans je prenais tout seul l'avion j'allais retrouver mes grands-parents là-bas mais à chaque fois que je disais ça à l'école les gens me disaient mais certains pleuraient en me disant on ne va pas te revoir tu vas mourir là-bas tellement en fait les médias dépeignent une image de guerre et comme s'il n'y avait que ça et c'est vrai que en tant que enfin voilà pour moi l'Israël c'est une partie de moi c'est une partie intégrante je ne vivrai jamais là-bas pour plein de raisons et je suis très content encore une fois d'avoir ce passeport mais c'est vrai que c'est compliqué d'ailleurs mon frère qui est né à peu près deux ans après moi mon papa a décidé de ne pas lui donner ce passeport pour plein plein de raisons aussi d'avoir vu parce que lui est arrivé d'Israël est venu ici a appris le français a fait toute cette démarche là et a vu à quel point la Suisse avec tout le bien que j'en pense a encore ces petites choses qui font que ce qui sort un petit peu du cadre n'est pas forcément accepté et il a essayé enfin il a vu même avec deux ans d'existence donc j'étais jeune il s'est dit je ne vais peut-être pas faire entre guillemets je prends vraiment des guillemets l'erreur deux fois en lui donnant le passeport et sachant que le passeport Suisse permet de voyager librement moi j'ai été confronté aussi plein de fois à des collaborations on en parlait on travaille sur les réseaux sociaux on est constamment on a des propositions de voyage et c'est vrai que je suis bloqué dans pas mal de choix je ne peux pas aller dans tous les pays plus ou moins arabe, le Maroc c'est compliqué Dubaï c'est compliqué c'est aussi des choses qui pour moi aujourd'hui ne devraient pas exister et que je suis catalogué par la couleur de mon passeport et tout le monde me dit mais prends ton passeport Suisse mais aujourd'hui malheureusement il y a la biométrie qui fait que même avec mon prénom et mon nom de famille quand je vais dans ces pays-là ils savent très bien d'où je viens me demandent si j'ai un autre passeport je suis obligé de l'avoir avec moi et de le montrer et souvent ça complique beaucoup les choses donc ouais pour moi depuis l'enfance j'ai été confronté ça ne m'a jamais je dirais traumatisé je n'ai jamais eu une expérience forte je ne me suis jamais fait je dirais harcelé physiquement verbalement c'est des paroles que les gens ne portent pas ne se rendent pas compte de la portée plutôt qu'elles ont mais on touche du bois plutôt là que ça ne m'est pas encore arrivé et puis pour moi c'est important de me mobiliser et depuis et ça c'est un peu triste et je me reproche ça à moi-même de le dire c'est la première fois je pense qu'en public je dis que je viens d'Israël depuis que j'ai 18 ans et puis je trouve que ce n'est pas normal ça ne devrait pas exister et c'est des barrières qu'il faudrait moi en tant que personne casser que j'espère que la société ait une image pas forcément positive mais juste neutre de l'Israël et qu'on dise qu'on vient d'Israël c'est la même chose que si on vient de l'Espagne du Portugal des Etats-Unis de partout dans le monde parce que finalement on est tous des êtres humains ici et il ne devrait pas y avoir cette dissonance et ces choses qui n'ont pas lieu d'être en tout cas pour moi Oui c'est vrai on n'est pas responsable de ce qui se passe dans le pays d'où l'on vient ou dont on a le passeport mais j'ai l'impression que c'est vraiment un problème de connaissance et c'est toujours un problème d'ignorance et je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez Whitney C'est vrai que moi je fais face des fois à la haine pour mon cas c'est vrai que je fais face à cette haine et cette ignorance au niveau de ce qu'on appelle parfois du racisme ordinaire ou du racisme systémique ça va de dire des phrases je ne sais pas trouver un exemple mais c'est par exemple on a eu une femme partie qui faisait du grand conseil vaudois qui on en parlait de ça juste avant qui peut dans son discours a trouvé drôle d'imiter l'accent congolais et ça c'est ce qu'on appelle du racisme ordinaire et du racisme systémique c'est justement je ne pense pas que les gens réalisent la portée de leur mot et moi je le vois très bien même dans ma propre famille j'ai un combat au niveau du patriarcat avec mon père au niveau des fois avec ma mère d'autres choses on essaye et c'est vrai que ma maman qui a quand même épousé un noir qui a trois enfants métis des fois fait des remarques on lui dit mamie tu ne peux pas dire ça en fait donc le rôle de l'éducation il se fait à plusieurs niveaux je pense c'est autant chez les enfants il n'y a aucun enfant qui n'est raciste qui n'est haineux en fait on le devient par son entourage par ses proches par ses fréquentations donc effectivement je pense que l'éducation moi je dis souvent je suis contente d'avoir été adolescente avant qu'il y ait tous les réseaux sociaux et tout parce que je vois nous la haine finalement à mon époque c'était à la cour de récré ou à la sortie des cours ou à l'école où on se jetait des petits papiers et puis avec des insultes dedans là maintenant c'est un monde qui est peut-être des fois hors portée au niveau des parents moi comme je suis née j'ai grandi avec les réseaux sociaux je me dis que je serais un peu au taquet avec mes enfants mais il y a des parents ça les dépasse mais totalement c'est un monde qui ne voit pas donc c'est vrai que je pense que l'éducation maintenant elle doit se faire alors si elle ne se fait pas au niveau du foyer familial au niveau des écoles je pense que c'est au niveau des législations au niveau des au niveau politique on en parlait juste avant au niveau des lois en fait donc c'est une éducation on a un monde qui évolue et je dirais que la sécurité et l'éducation des fois n'évoluent pas assez vite alors le problème des réseaux sociaux c'est que ça va très 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 vite je veux dire moi j'essaie d'expliquer TikTok à mes parents c'est compliqué mais c'est vrai que on a ce rôle maintenant d'éduquer et moi je le fais voilà au niveau des réseaux sociaux que j'essaie voilà moi par exemple c'est vraiment le racisme au niveau des noirs qui me touche énormément donc j'essaie vraiment en tout cas sur mon Instagram d'expliquer j'ai expliqué pourquoi imiter l'accent congolais suivi tiré du livre Tintin en Congo bref pourquoi c'est pas ok parce que moi j'ai beaucoup de mes followers blancs qui me disaient merci de l'avoir dit parce que certes j'aurais jamais imité un accent comme ça mais maintenant je comprends d'autant plus pourquoi c'est pas ok qu'est-ce que c'est le racisme ordinaire qu'est-ce que c'est le racisme émis donc je pense moi je prends ça comme un rôle d'éduquer quand je peux sur des sujets où je m'y connais et je pense que dans la structure en Suisse on a encore des lacunes des retards et des lacunes au niveau de cet encadrement je dirais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant justement en tant qu'influenceur en tout cas en ayant de l'influence et des fois quand ils communiquent de cette manière ils ont la confiance d'une communauté et le message passe beaucoup mieux et là il y a un vrai rôle alors là on a quand même deux bons exemples maintenant et on n'a pas que des bons exemples dans le domaine des influenceurs et ça demande en termes de société aussi d'essayer de réguler tout cet environnement mais de nouveau je reviens sur ce qui a été dit aussi c'est vraiment sur cette notion d'éducation comprendre la bêtise sur laquelle se crée tout ça parce que juste pour essayer de faire un parallèle j'ai vu récemment un film qui va passer bientôt sur la RTS un documentaire il semble qu'en Suisse et particulièrement en Suisse romande on soit une des régions d'Europe qui a le plus brûlé de sorcières et quelques sorciers bien sûr mais on est à plus de 100 000 dans 1470 quelque chose comme ça et sur des procès où il n'y avait aucune preuve forcément sorcellerie et j'entends on a réussi à brûler des gens là dessus en masse à travers le temps et est-ce qu'on a vraiment évolué depuis ce moment là aujourd'hui où on arrive en se basant sur des préjugés des informations à des phénomènes de rejet de violence de vouloir de voir la mort de quelqu'un simplement sur une différence et pour un certain nombre et c'est cela qu'on peut sauver parce qu'il y a des gens qui sont je veux dire le racisme est dans leur ADN et il y a une sorte de haine induite et ceux-là on ne va pas pouvoir beaucoup intervenir dessus mais ils existent et par contre il y a plein de gens qui sont des fois qui ont des propos racistes sans pourtant l'être voyez ils ont comme justement l'exemple que tu donnais des fois les gens ils ne se rendent juste pas compte ils font un blackface ils ont une petite blague un truc comme ça mais on parle du racisme on peut parler du sexisme lourd on peut parler de plein d'autres préjugés sur les différentes religions il n'y en a pas un qui quelque part passe la rampe de manière générale c'est beaucoup basé sur le bêtise moi j'essaie des fois de sensibiliser les élèves sur le fait par exemple que l'école est un lieu où les différences se côtoient mais elle devrait servir à nous enrichir pour apprendre de l'autre plutôt qu'à se servir de ces éléments de différence pour quelque part créer une dynamique de harcèlement qui devient du cyber harcèlement et qu'on peut reproduire tout d'un coup donc on a une responsabilité qui est collective dans le fait des fois de ne pas reproduire de ne pas participer parce que participer ou même rester passif des fois c'est aussi une forme de complicité dans la consolidation de ces éléments vous voyez c'est comme si je prends l'exemple bête que je prends en classe j'aime pas les gens qui mangent des pâtes sincèrement ça a l'air con comme ça ça l'est est-ce qu'un de ces autres stéréotypes qu'on pourrait avoir sur les discriminations sur ces préjugés qu'on a par rapport à la race la religion l'apparence et autres va plus loin que ça et plus intelligent que ce que je viens de dire non pas vraiment c'est vraiment basé sur quelque chose de stupide et là on doit faire quelque chose au niveau de l'éducation et après il y a la problématique bien sûr de la gestion par les réseaux sociaux de ces contenus oui tout à fait donc j'aimerais qu'on parle un petit peu du cadre légal et spécialement le cadre légal européen le Digital Service Act et puis au niveau européen le DSA vise à punir plus sévèrement les dérives des utilisateurs sur le web en donnant une responsabilité aux GAFAM ainsi face à des propos haineux par exemple les réseaux sociaux ne pourront plus brandir l'excuse du nous sommes que des intermédiaires qu'est-ce que vous pensez de ce développement au niveau européen ? ce serait bien parce que moi je vois par exemple sur TikTok il y a eu un jeune qui a été twerké dans une église bref et qui après a pris la toa pour laver ses vitres le coran pour laver le sol ce genre de trucs moi je pense que des comptes comme ça doivent être fermés à un moment donné que c'est plus drôle alors ce gamin doit vraiment être pris en charge psychologiquement parce que ça ne va pas il y a la haine des très jeunes qui l'insultent moi j'ai 32 ans donc je vois plutôt le côté cet enfant souffre et je ne sais pas ce que font les parents et c'est aberrant mais bref au-delà de ça de se cacher derrière en disant on est juste finalement une plateforme pour distribuer du contenu ce n'est pas ok pour moi des comptes comme ça ne doivent plus exister doivent être vraiment fermés et que l'utilisateur ne puisse plus alors des fois les comptes sont fermés mais bon ils retrouvent toujours une manière finalement d'en rouvrir d'autres mais je trouve qu'effectivement de se cacher derrière on n'est qu'une plateforme qui distribue du contenu de nouveau tu l'as très bien dit avant d'être passif des fois c'est être complice moi des fois je sais beaucoup de peine des fois quand les gens ne prennent pas des fois position parce que des fois le silence c'est prendre position et je trouve que justement les plateformes se cachent trop derrière ça encore oui tout à fait en tout cas moi de mon côté bon c'est un combat je pense d'une vie que mènent ces plateformes bon déjà il y a toute la partie je dirais financière enfin ces plateformes il ne faut pas oublier que leur business model c'est qu'on reste le plus longtemps sur l'application donc de faire des messages longs comme ça pour expliquer que de faire un blackfait ce n'est pas bien et bien pour la plateforme c'est un très bon signe de taux d'interaction c'est un signal positif c'est tout ce temps là où les gens vont passer aussi à lire ce message le même temps que nous on a mis à l'écrire enfin bref c'est un cercle vicieux qui est hyper néfaste qui expliquent aussi pourquoi ces plateformes ne se positionnent pas parce qu'aujourd'hui leur but est tout simplement qu'on passe le plus de temps sur ces applications de la même manière où on ne parle pas assez de l'addiction de ces plateformes de la manière dont elles sont conçues qui fait que même moi qui suis assez conscient de ça et qui essaye de l'éviter au maximum et je n'ai pas 14 ans donc je n'imagine pas comme on sait quand on n'a pas encore forcément la notion du temps de perdre son temps aussi et que je me retrouve tout d'un coup d'avoir passé une heure à regarder des vidéos qui ne m'ont rien apporté et très bon boulot bravo Instagram bravo le groupe Meta mais c'est vrai que ils n'ont aucun intérêt en fait ils n'ont aucun intérêt prépondérant à changer quoi que ce soit là-dedans donc ça va prendre du temps de la même manière où le cadre légal qui peut être européen mondial ou peu importe comment on veut l'appeler c'est la même chose ces plateformes gagnent des sous elles payent des impôts il n'y a pas forcément d'intérêt non plus alors il y a l'intérêt de la population mais il y a aussi l'intérêt financier qui fait je ne vous l'apprends pas circuler qui fait vivre le monde donc il y a tous ces points-là qui font que tous ces sujets sont hypersensibles ne sont pas traités en priorité pas parce que ce n'est pas un problème majeur mais juste parce que il n'y a pas forcément d'intérêt financier derrière et il y a presque je dirais pire il y a un intérêt que ça continue donc c'est un peu cette balance que je trouve compliquée là je ne serais pas tout à fait d'accord j'entends de dire qu'il y a un peu cette idée d'une volonté comme ça que les gens s'invectivent un peu sur ces plateformes je ne suis pas certain de ça et oui il y a un modèle économique qui est basé sur nos données et pour essayer si je me souviens des chiffres en 2020 Meta a fait 86 milliards de chiffres d'affaires donc ça coûtait à la plateforme à peu près 51 milliards pour de charges pour les salaires les 100 000 personnes qui travaillent les infrastructures etc il y avait à peu près 33 milliards de bénéfices donc la réalité c'est ce que nos données valent à travers les différents services qui sont détenus par Meta donc il y a une réalité économique qu'elle a après on accède quand même à des services à des choses qui sont super sur lesquelles vous vous développez aussi qui sont non payantes non payantes je ne veux pas dire gratuites bien sûr vu qu'on paye avec nos données et puis il y a la responsabilité qu'on a parce que finalement ces plateformes de plus en plus réagissent aussi aux pressions qu'on met en avant par exemple gérer ses paramètres c'est un acte d'activisme c'est à dire qu'on dit à la plateforme je ne veux pas que vous preniez autant de données que ça et je vous le montre parce que j'ai paramétré mon compte de manière à ce que le moins de données possible puissent vous être transmises utiliser les outils de signalement c'est aussi montrer qu'on ne réagit d'autant plus qu'ils sont anonymes donc n'hésitez pas vous ne serez jamais épinglé parce que vous avez signalé un contenu donc on doit aussi montrer ce qu'on veut vous voyez une plateforme comme par exemple Twitter quand ils ont shooté Donald Trump ils l'ont fait avec raison moi j'ai eu des discussions avec entre autres c'est pas pour me la péter mais j'ai eu avec le ministre d'économie numérique à un moment en France c'était sur France Info il était là sur ses grands chevaux démocratie politique etc mais non pourquoi Donald Trump aurait un droit supérieur à quelqu'un d'autre d'être en infraction avec les conditions d'utilisation de ces plateformes qui veulent qu'on ne les utilise pas pour inciter à la violence surtout d'entendre plus après un jour spécifique aux Etats-Unis c'était le 6 janvier si je ne m'abuse où il y a eu une intrusion dans le Capitole qui a eu pour conséquence quand même la mort de certaines personnes et qu'après ça le gars il réitère il est averti il réitère et il se fait shooter c'est quand même normal mais le problème aujourd'hui par exemple cette plateforme est rachetée par Elon Musk et lui dit ah mais je veux ramener la liberté d'expression mais la liberté d'expression américaine c'est le droit à manquer de respect à la dignité humaine on se cache beaucoup derrière ce mot liberté d'expression alors qu'en Suisse la Commission fédérale contre le racisme dit aucun droit humain ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité humaine article 261 bis et donc nous on doit être vraiment focalisé là-dessus en disant oui la liberté d'expression elle est super importante mais pas pour faire du mal à des gens ou pour inciter à de la violence c'est pas ça la liberté d'expression en tout cas pas dans une notion de démocratie du vivre ensemble donc on a une responsabilité par rapport à ces plateformes de les pousser à s'améliorer et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Twitter et un peu Facebook mais elles sont totalement imparfaites et cette nouvelle législation qui va rentrer en vigueur en 2023 va forcer encore plus mais derrière il faudra que nos législations au niveau national suivent parce que je suis désolé mais en Suisse on a une loi qui est laxiste au niveau du code pénal pour punir toutes les infractions qu'on reproche de ne pas être punies à ces plateformes que ça soit au niveau des injures au niveau de la diffamation au niveau de la haine du cyberharcèlement je suis désolé on a un code pénal où on a même de la peine à inscrire la notion de consentement donc on peut critiquer les plateformes et il faut le faire mais il ne faut pas non plus que ça nous absout quelque part de prendre en compte nos propres responsabilités et je parle de ce pays mais l'Europe est un peu plus en avance que nous dans ce domaine là où il y a quand même des lois qui punissent beaucoup plus les gens ici on a quand même récemment un jugement du tribunal fédéral suite à la non gestion de commentaires racistes sur le compte d'un politicien neuchâtelois à la base plutôt à droite il n'avait pas effacé ses commentaires plainte a été posée contre lui mais le tribunal fédéral ne l'a pas condamné au nom que un on ne pouvait pas s'assurer qu'il n'avait pas vu ses commentaires donc on jouait juste et puis que dans le code pénal concrètement ça n'existait pas vraiment de la manière dont on on voulait le punir par contre ceux qui ont mis des commentaires ont été punis pour propos racistes et autres mais on voit qu'on absout indirectement quelqu'un d'un voilà on est responsable on est à une plateforme on a un profil on a des gens qui commentent et qui ont des commentaires racistes on doit avoir la responsabilité de gérer ça c'est pas juste à la plateforme de le faire bien sûr si on signale la plateforme doit tout de suite réagir mais d'un autre côté nous-mêmes on est responsable des contenus qui sont sur nos profils il y a une preuve de maths genevoise qui avait des contenus racistes antisémites etc. sur son profil je l'ai épinglé je l'ai quand même mentionné en disant voilà elle gère mal ses comptes et on y trouve ce genre de propos et puis oui elle s'est plaint auprès de ses followers que je l'agressais etc. en incitant à signaler mon compte c'était moi le méchant on s'appelle l'audace oui mais voilà elle ne s'estimait pas responsable de ce que les gens disaient par rapport à ce qu'elle avait induit par ses propos souvent faux et complotistes en tout cas par rapport aux éléments dont je parle voilà donc là c'est problématique vous voyez je veux dire il y a cette responsabilité elle est effective au niveau des plateformes et il faut continuer à mettre une pression la plus forte possible contre ces plateformes et cette avancée législative est en train de le faire et là on les touche au porte-monnaie c'est 6% du chiffre d'affaires si elle ne t'en perd pas donc ça peut aller quand même assez loin au bout d'un moment ça fera quand même très mal et puis d'un autre côté il faut aussi nous-mêmes nous responsabiliser avoir un cadre légal au niveau national qui permette de gérer ces infractions l'utilisation de l'étoile jaune de la Shoah par des antivax qui mettent novax c'est pas punissable par l'article 261 bis moi j'ai demandé à la commission fédérale contre le racisme ils m'ont dit ah malheureusement on ne va pas pouvoir démontrer une intention tout ça en l'état on ne peut pas faire grand chose donc là on a des problèmes mais on en revient au chiffre d'affaires tu vois là le point de pression bien sûr il est politique il y a plein de choses derrière mais c'est très triste je suis complètement de ton avis mais tu vois qu'on est obligé de leur parler de chiffre d'affaires pour pouvoir les faire plier alors que ça devrait encore une fois être si on parle d'un avis humaniste voilà utopie mais qui fait preuve de bon sens là tous les exemples que tu nous as donnés il n'y a pas un moment où on se dit quand même tu es un peu fror tu vois enfin c'est dingue il y a aussi cette petite limite où il y a justement quand on signale des gens moi ça n'a jamais été mon cas mais je ne sais plus le nombre de signalements qu'il faut dans un laps de temps précis pour se faire supprimer son compte aujourd'hui s'il y a un petit groupe qui est contre toi de manière gratuite sans aucun de dire que tu usurpes une identité bon toi tu as un compte certifié c'est ça donc ça aide mais par exemple moi s'il y a maintenant les 20 personnes ou 30 qui sont dans cette salle qui vont signaler mon compte ne faites pas ça ne faites pas ça je peux me faire fermer mon compte sans aucune raison donc il y a beaucoup de limites à toutes ces choses là ça va vraiment dans mon sens j'espère que ça accélérera aussi avec ces pressions politiques mais c'est vrai que je rejoins au niveau du pénal c'est vrai que si les plateformes je te rejoins un petit peu effectivement au niveau du chiffre d'affaires qui est souvent un petit peu drillé par ça et maintenant il y a quand même une amélioration je rejoins il faut que la Suisse au niveau du pénal et du légal qu'on n'attende pas il ne faut pas se cacher derrière bon bah Facebook il laisse donc nous on va attendre enfin je veux dire j'ai eu un exemple concret mon collègue sa fille s'est fait harceler il a les screenshots il a tout sur Snapchat il a tout ils ont dû abandonner parce qu'à un moment donné il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire parce qu'on est ce que je disais un petit peu avant on n'avance pas assez vite en fait et comme tu disais moi en tant que femme ça me touche par rapport au consentement après on pourrait je ne vais pas partir sur un débat féministe parce que là je suis là 3h encore mais c'est vrai qu'on est en retard et que la Suisse devrait un petit peu prendre plus ses responsabilités à ce niveau là c'est évident mais ça c'est un vrai problème moi récemment j'étais dans un autre canton romand où tout d'un coup je parle de la justice etc et j'ai plein d'élèves qui me disent ah ouais mais de toute façon ça ne sert à rien de poser plainte de toute façon ils ne font rien récemment j'ai eu un cas qui m'était transmis par le 147 pour Jovène Toute une jeune fille dans les 16 ans qui a dialogué avec quelqu'un sur Snapchat avec un gars au bout d'un moment un lien de confiance s'est établi elle lui a envoyé des photos plutôt intimes et puis le gars a essayé de la faire chanter pour obtenir des contenus plus explicites de sa part et bien sûr elle a eu le bon réflexe on a parlé à sa maman sa maman l'a aidée l'a soutenue ils ont appelé le 147 bon 147 mais ils ont relayé mais moi c'est la première chose que j'ai fait j'ai essayé de demander un contact auprès de la police du canton concerné par les contacts que j'ai dans d'autres polices moi je l'ai eu j'ai téléphoné à la personne c'était une policière bon après avoir dû parler beaucoup de moi pour dire qui j'étais finalement on a parlé du cas et je lui ai bien dit il s'agit d'une victime et donc il n'y a rien à lui reprocher cette fille n'a rien fait de mal j'entends elle a eu confiance en quelqu'un je ne sais pas la sexualité est quelque chose de naturel on enseigne la santé sexuelle à l'école j'entends elle n'a rien fait de mal elle n'a pas fait confiance à la bonne personne mais elle n'a rien fait de mal et le résultat quand la fille je l'ai recontactée et puis elle m'a dit ouais ben mon impression c'est que finalement je n'avais à m'en prendre qu'à moi vous voyez et quand on a ça en retour on voit bien que le problème il n'est pas qu'au niveau des plateformes mais il est aussi au niveau de la formation de la justice des juges de la formation des policiers de manière vraiment transversale là dans le même cas que celui que tu décris moi j'attendais j'avais discuté avec la personne qui s'occupait forensique mais ils n'avaient pas de moyens c'est-à-dire que normalement ils auraient dû prendre en charge le compte c'est-à-dire eux-mêmes prendre possession du compte agir à traiter le compte avec le maître chanteur et puis essayer d'obtenir des informations faire une demande d'entraide aux Etats-Unis à Snap ça peut prendre un mois mais au moins il y a des informations qui peuvent venir pour essayer d'avancer mais des fois on a des gens qui ne sont pas formés il n'y a pas les ressources sans criminalité informatique ça coûte cher il y a tous ces éléments-là donc on doit vraiment traiter ça aussi au même titre que la responsabilité qu'on demande à ces plateformes et l'un ne dédouane pas l'autre c'est ce qu'il faut comprendre il n'y a pas le fait ouais on n'en fait pas assez ici donc on ne peut rien leur demander non non on n'en fait pas assez ici il faut s'améliorer et il faut continuer à mettre une monstre pression comme tu l'as dit aussi sur ces plateformes donc voilà on doit avoir cette conscience et c'est là que le citoyen ou cette notion de discernement du citoyen intervient parce que nous on prend des décisions on vote et on élit des gens et on leur demande des choses donc on doit leur demander ce genre d'action aussi la Suisse récemment a demandé à obtenir des rapports de transparence des cas de harcèlement et de cas de propagation de la haine sur ces plateformes qui étaient traités par ces plateformes pour avoir une idée du nombre en Suisse de cas qui ont été dénoncés oui c'est bien mais derrière de nouveau quelles sont les bases sur lesquelles on va pouvoir traiter ce problème là et est-ce qu'en tant qu'influenceur il n'y aurait pas une manière de collaborer entre vous vous qui avez une notoriété publique pour pouvoir combattre ces différents types de haine qui se déversent c'est compliqué c'est compliqué c'est vrai que moi je parle je passe tout mon discours sur la bienveillance en fait c'est vrai que je suis intolérante contre l'intolérance donc en fait j'essaye moi je trouve à travers ma plateforme de garder cette bienveillance mais que ce soit pour tous les messages haineux que je reçois après des fois c'est vrai que j'ai des mauvais réflexes pareil que Noam je reçois énormément de messages par jour je dirais que 98% sont bienveillants souvent je retiens les 2% ce qui n'est pas bon mais c'est vrai que moi je serais la première par exemple si la Suisse mettait en place peut-être des tables rondes comme on est en train de faire finalement en classe de venir parler aux élèves je serais la première à le faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai été contactée il n'y a pas longtemps pour un foyer de jeunes filles l'éducatrice me disait elles sont trop intéressées par le métier d'influenceuse est-ce que tu pourrais venir parler je dis ouais mais moi je vais faire de la prévention je ne vais pas que leur dire voici les 10 points comment faire devenir une influenceuse parce que je trouve après moi j'ai ce rôle peut-être bienveillant j'ai ce réflexe de grande soeur peut-être parce que j'ai la grande soeur de ma famille quand on m'a proposé ça moi j'ai tout de suite tourné ouais mais si je viens moi je vais parler un peu des risques aussi de faire ça parce que c'est devenu un métier qu'on pense facile qui est accessible à tous mais tout le monde ne le fait pas bien et on se met du coup sur la place publique des fois donc c'est vrai que je pense qu'on pourrait peut-être au niveau d'éducation en fait s'il y avait effectivement peut-être des cours qui se mettaient en place de la prévention comme il y avait les dentistes qui venaient nous apprendre à nous brosser les dents peut-être que d'avoir justement comment la gestion des réseaux sociaux comment y faire attention moi je serais la première si on me demandait ma participation à le faire peut-être je ne me suis pas renseignée ça existe sûrement peut-être déjà mais c'est vrai que là comme ça je trouve comme ça j'avoue de quoi faire exactement c'est difficile ouais c'est bon c'est encore une fois un sujet tellement large et tellement compliqué et puis qu'il y a tellement de parties prenantes il y a ces plateformes ces gens qui ne devraient pas partager toute cette haine moi personnellement de la même manière où je serais le premier à m'impliquer pas parce que je suis l'exemple qui en souffle le plus je ne pense pas mais parce que pour moi ça devrait devenir justement normal de ne pas recevoir ce genre de message qu'on ait un million d'abonnés ou cent qu'on ait nos parents sur Facebook ou un million de personnes pour moi ça ne devrait pas exister c'est encore une fois utopique j'espère que ça arrivera un jour si on peut participer à ça de manière active ou passive que ce soit en partageant ce message ou en faisant des campagnes de prévention je pense que c'est la meilleure chose à faire moi on m'a contacté je ne sais plus quand c'était il y a quelques années en arrière pour c'était une association qui s'appelait Violence Que Faire qui est basée à Lausanne qui est spécialisée dans on va dire les violences plutôt domestiques qui s'est étendue aux violences cyber harcèlement etc et on a réalisé une publicité ensemble pour mettre en avant le danger tout ce qui peut se cacher derrière un téléphone en digitalisant le téléphone comme une bombe et en faisant venir des démineurs dans une école et moi j'étais le mauvais garçon pour le coup et cette pub a été nominée pour le meilleur de la pub pour la Suisse romande on n'a pas gagné malheureusement mais on a été nominée shortlistée donc c'était aussi on voit qu'il y a des manières créatives qu'on peut utiliser pour passer des messages qui ne sont pas forcément le cyber harcèlement c'est mal mais de réussir à montrer par le biais de la métaphore de l'image toutes ces choses qui parlent beaucoup plus aux gens que des mots simples sur un écran et ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué en Suisse on n'est pas forcément très avancée je ne dirais pas forcément très dynamique et créatif dans la publicité pour ces associations aussi qui manquent cruellement de moyens il faut aussi le dire et c'est vrai que la communication c'est souvent le parent pauvre et c'est ce qu'il faudrait le plus développer pour qu'on puisse être conscient en tant que population que ça existe les solutions qu'il y a tant pour l'éviter que pour faire avec quand ça nous arrive et peut-être avoir les bons réflexes comme tu l'as dit et c'est vrai que moi en tout cas je serai le premier à participer et d'amener cette haine de réussir à la tourner en quelque chose de positif et réussir à communiquer ça intelligemment parce que ce n'est pas en pointant du doigt qu'on arrive à faire les choses mais c'est plutôt en l'amenant avec intelligence et avec finesse qu'on arrive à montrer à quel point c'est grave et que ces imitations d'accent qui semblent tout bêtes même je pense pour beaucoup d'entre nous ne sont pas normales et devraient être réfléchies à deux fois et être fait avec connaissance de cause et ce n'est pas forcément une volonté négative de la personne je ne pense pas qu'elle avait une envie de blesser mais c'est vrai que c'est je n'ai pas envie de dire de l'éducation parce que c'est un mot fort mais c'est un manque d'information un manque d'intérêt peut-être de culture aussi d'intérêt pour d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas normales et c'est vrai que moi je ne peux que imaginer ce que les gens vivent sur mon visage ça ne se voit pas que je viens d'un endroit ou d'un autre alors je n'imagine même pas quand c'est le cas c'est très difficile aussi de se mettre à la place des gens et j'imagine que beaucoup de gens qui sont dans mon cas ne se rendent pas du tout compte parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça n'ont pas forcément d'amis qui osent leur dire c'est marrant de me dire que j'ai les yeux bridés mais ça ne s'arrête pas là même les gars qui sont entre potes moi j'essaie de leur dire dans les classes des fois ils sont là ils vont s'invectiver un petit peu par l'origine mais amicalement ça peut être la couleur ça peut être l'origine mais c'est soit raciste c'est soit xénophobe donc je leur dis même amicalement ouais non ça ne me dérange pas c'est mes potes etc mais même là je dis non tes potes ou vous devriez juste vous dire même si ça ne le dérange pas directement peut-être qu'indirectement ça peut le blesser peut-être qu'il fait parce qu'il dit non c'est rien parce que l'amitié est plus forte mais on doit justement déconstruire toutes ces choses là peut-être que l'enfant est l'enseignant des parents j'entends et qui peut aider si on travaille beaucoup et correctement au niveau des écoles on peut faire quelque chose maintenant demander aux influenceurs de plus s'impliquer moi je trouve qu'ils s'impliquent déjà en tout cas ceux qui sont là en tout cas s'impliquent quand on fait une capsule pour expliquer pourquoi ça ne joue pas c'est une vraie implication quand on répond de manière bienveillante à des commentaires qui ne le sont pas forcément toujours c'est une implication on montre aux gens qu'il y a des gens qui sont agressifs mais ce n'est pas pour ça que nous on l'est après il y a une valeur de représentation d'exemple d'exemplarité où on se dit cette personne que je suis quand elle répond à des commentaires haineux elle n'est pas forcément dans des injures ou une réponse qui est cette mise en abîme et on voit qu'aujourd'hui sur les plateformes il y a des fois des dynamiques de clash où des gens vont créer des problèmes pour avoir de la visibilité et c'est ce qu'il faut déconstruire et justement par des comportements qui sont des fois ceux des influenceurs qui font les choses correctement on voit que oui on peut y arriver autrement et que voilà on parle de travail en expliquant aussi qu'est-ce qu'est le travail c'est ça qui est important il y a une plateforme comme Jeunes et Média qui a travaillé de temps en temps aussi avec des influenceurs ou ciao.ch qui a travaillé aussi avec des influenceurs qui sont deux plateformes une qui est celle de l'OFAS pour les parents les enseignants les professionnels tout ce qui touche au numérique et puis ciao qui est pour les allez 12 25 ans avec ciao.ch et ontecoute.ch qui sont des plateformes sur lesquelles les gens peuvent venir poser des questions il y a de la sensibilisation il y a volonté de compréhension quand on est dans des situations compliquées on peut aller chercher de l'aide mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop en demander aux influenceurs non plus parce qu'il y a une mise en danger à chaque fois si par exemple l'un d'entre eux faisait tout d'un coup 5 vidéos de sensibilisation et s'il mettait à fond on va dire ouais mais ils essayent de récupérer le truc ouais ils essayent de se mettre en avant c'est ce que j'avais eu pour quand George Floyd aux Etats-Unis avait été je vais le dire pour moi c'est un assassinat j'avais été très 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 touchée parce que bon ben voilà ça représente finalement tout ce que je suis parce que je suis américaine il était noir ça représente beaucoup de problèmes profonds de racisme qu'il y a dans mon second pays et c'est vrai que j'avais été très pendant deux semaines je ne peux parler que de ça c'est vrai après je peux comprendre que des gens ça ne s'intéressait pas mais ça avait évoqué même de la haine que je ne parle que de ça c'est bon tu ne peux pas parler d'autres choses j'étais à bah non et je l'avais dit si vous voulez me unfollow allez-y parce que franchement ce n'est pas grave mais c'est vrai que comme tu le dis après les gens vont te dire tu reprends ça parce que ça fait bien de poster le blackout Tuesday qu'il y avait eu de poster le post noir dans son feed et que les gens vont après effectivement des fois comme tu dis pas trop nous demander parce que les personnes malveillantes vont encore se dire ils font ça parce que c'est le truc à parler en ce moment et que c'est un peu le sujet à la mode je déteste dire ça parce qu'on parle quand même d'un crime raciste mais c'est vrai que c'est un peu des fois les risques auxquels on s'expose et puis il y en a qui le font c'est ça aussi c'est ça qui nourrit aussi ça parle jamais d'année toute l'année de rien mais une fois il y a un truc du coup ils sautent sur l'occasion pour venir bien voir et on le voit tout de suite c'est ça c'est très compliqué à gérer de savoir si vous devez ou non prendre position par rapport à l'actualité il y a énormément d'influenceurs ou de blogueurs qui ont pris position par rapport à la guerre en Ukraine et ça a déclenché un versement de haine c'est là où il y a la liberté d'expression là je suis d'accord de dire que j'ai de la peine parce que moi je suis une grande gueule donc depuis toute petite je dis tout ce que tout le monde pense tout bas j'ai eu des problèmes avec ça à l'école parce que je défendais toujours tout le monde et que ma mère a toujours dit que j'aurais dû faire avocate mais c'est vrai que du coup j'ai dû apprendre à me dire il y a des gens ils ne veulent pas prendre position sur les réseaux ça ne veut pas dire que dans la vie privée ils ne pensent pas comme toi mais je dois me faire violence c'est vrai que quand pas dans George Floyd j'ai dû me faire violence pour ça quand j'ai plein de copines qui ont des enfants métisses qui sont quand même mariés avec un noir et tout qui revendiquent la mixité qui trouvent ça génial et dès qu'il y a ça il n'y a plus personne qui parle j'ai eu de la peine mais après il faut accepter qu'effectivement je pense à la liberté d'expression à ce niveau là moi j'ai une copine russe pourtant qui a parlé qui n'était pas du tout ok avec ce qui se passait du tout en Ukraine et qui est russe peut-être la semaine où elle n'en a pas parlé alors qu'elle n'en a pas parlé la semaine d'avant elle se reprenait une déferlante de messages pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe à part ça je l'ai fait et puis même si elle ne le faisait pas c'est dans son droit oui elle n'est pas ambassadeur de la Russie non on dit on est passé de virologue à spécialiste des relations internationales voilà c'est ça en 24 heures il faut comprendre on est dans un environnement hautement émotionnel on en discutait un peu tu mettais en avant qu'aujourd'hui tout le monde a la capacité de prendre la parole alors que ce n'était pas le cas avant 2000 on va dire avant 2000 il fallait connaître le code HTML mais aujourd'hui tout le monde a la possibilité de prendre la parole par les réseaux sociaux mais tout le monde n'est pas à même de la prendre c'est à dire on a des conversations qui normalement se déroulaient dans les cafés qui aujourd'hui ont une très large audience et on doit chacun faire l'effort des fois de prendre du recul moi il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas pendant la que les mesures sanitaires étaient en place je ne veux pas dire que pendant la crise du Covid parce qu'elle n'est pas terminée mais malheureusement mais pendant que les mesures sanitaires étaient en place ouais j'ai malheureusement perdu beaucoup de contacts des gens aussi que j'appréciais parce qu'au bout d'un moment je ne cherchais plus à les convaincre mais je n'avais pas envie de dépenser trop d'énergie pour intervenir sur des contenus qui étaient fallacieux donc au bout d'un moment j'ai dit ok on ne va pas s'énerver voilà je désabonne je désengage et puis que la personne que la personne s'exprime comme elle veut s'exprimer dans son cercle c'est aussi des fois les choses qu'on peut faire parce qu'on n'a pas toujours envie de mettre de l'énergie et d'être dans des confrontations parce que de nouveau les mots ont un poids si on peut reprendre cette citation de Paolo Coelho je ne suis pas sûr de m'en souvenir par coeur mais je pense qu'elle fait vraiment centre dans le cadre de ce débat par rapport aux interactions qu'on a en ligne c'est à dire apprendre à prendre de la distance apprendre à dissocier les mots qui nous sont adressés avec la personne que l'on est parce que les gens ne nous connaissent pas dans la majorité des cas nos amis nous connaissent un peu nos conjoints éventuellement potentiellement un peu mieux et encore mais ces gens là qui des fois s'adressent à nous ne nous connaissent pas du tout donc on devrait avoir cette capacité de se distancer mais ce n'est pas simple ça a été dit il y a des mots qui blessent et si on ne fait pas attention on n'était pas vigilant on les laisse entrer et ils nous touchent profondément et ils vont rester pendant très longtemps et même pour les questions de canaux ce téléphone c'est le même où tu reçois l'appel de ta maman le message de ton frère et le cerveau a de la peine aussi à différencier tout ça le téléphone est devenu une espèce de zone de confort qui est complètement toxique maintenant avec toutes ces plateformes toutes ces notifications toutes ces choses qui arrivent tout le temps et qui fait qu'on n'a même plus le temps de justement de s'arrêter et de se dire ok ce gars je le connais depuis combien de temps possiblement pas du tout et de se dire classement vertical comme j'aime bien le dire et puis c'est vrai que moi je me rends compte de la même manière je considère tous les commentaires et même on le disait les commentaires négatifs encore plus que les commentaires positifs et ça pour moi c'est inconscient c'est fou vraiment je vais vous lire cette citation de Paolo Coelho qui dit la plus terrible de toutes les armes est la parole qui ruine une vie sans laisser de traces de sang et dont les blessures ne cicatrisent jamais et c'est vrai que c'est c'est vraiment c'est terrible quand on se fait insulter dans son intimité le problème c'est que ça altère la confiance qu'on peut avoir en soi et la confiance qu'on peut avoir dans les autres qui sont des éléments constitutifs du lien social et qui sont extrêmement importants donc c'est pour ça aussi qu'il faut travailler et qu'il ne faut pas le voir que sous l'angle des réseaux sociaux mais sous l'angle humain et du fonctionnement et du comportement humain et le juridique est un garde-fou mais on ne devrait pas arriver comme tu l'as dit aussi on ne devrait pas arriver juste à ce garde-fou et ce n'est pas ce qui devrait être la norme la norme c'est cette idée de la relation sociale qui devrait être privilégiée mais là il y a beaucoup de travail à faire et ce travail il est à faire en amont parce que oui moi je vois en tout cas qu'avec les élèves ils ont plus de capacité à s'adapter à changer de postulat à changer de position sur une croyance qu'ils ont sur une idée qu'ils ont des choses que si on prend des gens qui ont plus avancé dans la vie qui sont plus âgés qui ont des idées plus arrêtés sur les choses et pour qui c'est plus compliqué de se désengager c'est comme si on parle alors on va en parler vraiment mais du complotisme c'est à dire que quand on est dans un système de croyance c'est difficile de se désengager de perdre tous les liens qui étaient inhérents à ce système où on était reconnus appréciés valorisés et d'abandonner tout ça pour retrouver quelque chose dont on n'est pas sûr c'est à dire de nouveau des liens sociaux de nouveau des contacts de nouveau une forme de reconnaissance pas trop de scepticisme par rapport à ce changement vous voyez tout ce que ça demande avec les préjugés avec les stéréotypes on a la même problématique on doit abandonner quelque chose une chose dans laquelle on croyait jusqu'à un moment et arriver à faire ça c'est un vrai travail ce qui est beaucoup plus facile pour des jeunes que pour des personnes qui ont déjà un certain âge moi je suis vieux mais en tout cas c'est un vrai travail et ça demande à ne pas baisser les bras non plus avant c'est vrai que déconstruire des croyances c'est beaucoup plus difficile moi je le vois avec mes parents comme je disais au niveau du patriarcat au niveau du féminisme on essaie d'expliquer des nouvelles notions à mes parents et mon père des fois se heurte à me dire ah mais tu auras la même chose avec tes enfants je dis oui je sais c'est sûr et certain que je vais avoir des conversations avec mes enfants que peut-être des choses que moi maintenant je trouve ça ok et que peut-être dans quelques années ça sera plus du tout ok et je pense qu'on a justement plus de marge de manœuvre justement auprès du public jeune d'avoir cette bienveillance et de faire cette forme d'éducation parce que des fois je ne veux pas être très négative mais des fois c'est un peu peine perdue moi mon grand-père des fois qui dit des trucs super sexistes et racistes il a 78 ans je lâche l'affaire je me marre et je dis tu dis des dingueries et puis je me dis je sais que j'ai moins de marge de manœuvre c'est comme avant tu disais quelqu'un qui est profondément raciste je pensais on ne le changera pas par contre quelqu'un qui fait du racisme ordinaire du racisme systémique là on a une marge de manœuvre pas plus tard qu'il y a un mois j'ai dû expliquer à ma collègue pourquoi elle devait dire tête de choco et plus tête de nègre alors j'étais très choquée mais il n'a fallu pas plus d'un petit quart d'heure d'explication pour qu'elle se rende compte pourquoi ce n'était pas ce n'était pas ok donc effectivement je pense que ce rôle d'éducation au niveau de la jeunesse il est primordial tout à fait je dirais aussi que les réseaux sociaux malheureusement participent aussi à l'endoctrinement des jeunes étant donné que les moteurs de recherche leur donnent les informations qu'ils ont envie de alors je dirais que les réseaux sociaux permettent en fait de créer un lien entre des idées ou des idéologies et que par le biais de ces idées sans tenir compte de la distance du moment et autre les gens peuvent se mettre ensemble dans un groupe dans une forme de lien social qui est à travers les plateformes numériques et comme ces gens partagent finalement les mêmes idées les mêmes idéologies ils vont partager des contenus qui vont dans le sens de ces idées et les algorithmes vont amplifier ce partage ils vont jouer leur rôle alors quand c'est des partages positifs c'est plutôt bien et quand c'est des partages comme ça ça crée une bulle mais la bulle elle est à la base humaine et elle est consolidée et amplifiée par l'algorithme et c'est compliqué d'intervenir pourquoi ? parce qu'on doit traiter de l'information et on doit faire prendre un parti pour certaines informations par rapport à d'autres et en termes de liberté d'opinion c'est compliqué on devrait le faire mais c'est compliqué il y a eu des initiatives par exemple quand il y avait pas mal de départs pour la Syrie pour des gens qui voulaient faire le djihad Google il y a des initiatives qui ont été mises en place au sein de Google pour que suivant les mots-clés qu'on tape des vidéos alternatifs d'un discours alternatif soient proposés aux gens qui faisaient des recherches pour comment partir en Syrie comment faire le djihad etc et ces vidéos offraient un contre-discours en disant voilà les risques voilà la réalité de la situation etc mais vous voyez la frontière est assez floue et c'est assez fragile à quel moment on va influencer quelqu'un par rapport à son opinion et à quel moment on doit désengager cette personne de l'opinion où est le curseur c'est pas évident du tout donc c'est pour ça que je privilège l'éducation mais c'est pas évident du tout d'utiliser la technologie peut-être qu'on progressera dans l'intelligence artificielle dans les algorithmes pour pouvoir le faire mais par exemple sur Youtube en effet l'algorithme pour des gens qui étaient du alt-like c'est-à-dire des racistes modérés en gros si je fais la traduction par rapport à des alt-right qui sont des racistes plutôt extrémistes et bien le alt-right light était poussé vers un extrémiste plus fort parce que les vidéos qu'on lui proposait allaient dans le sens de cet extrémisme plus fort donc peu à peu ces vidéos les influençaient aller plus loin que la position qu'ils avaient à la base vous voyez donc c'est j'ai pas de solution j'aimerais bien avoir un truc comme ça mais en tout cas c'est compliqué d'intervenir à ce niveau-là parce que cette loi européenne va offrir potentiellement l'accès au fonctionnement des algorithmes et donc ça c'est génial parce que ça veut dire on va pouvoir évaluer ces algorithmes évaluer s'il y a des problèmes dans ces algorithmes c'est un peu comme la recette de coca un algorithme normalement c'est aussi une partie du business finalement de ces plateformes mais à un moment il faut faire des choix et tant pis pour cette partie du business soyons moins dans les libertariens je sais pas trop quoi et analysons ça et si un jour ces algorithmes sont mis en open source et qu'on peut mieux travailler dessus mais de les modifier pour qu'ils fournissent un message différent à des personnes qui pensent d'une certaine manière c'est compliqué en tout cas et puis une petite parenthèse que j'aime bien dire c'est que bon aujourd'hui même moi je pense que je suis un peu dans la transition entre enfin je dirais moi je fais partie en tout cas de ce qu'on qualifie de la génération Z donc les derniers on n'a plus le droit de dire mais bref de la nouvelle génération enfin je suis le plus vieux de la nouvelle génération mais pour moi aujourd'hui les gens qui ont à peu près mon âge ou même plus jeune ne regardent plus du tout la télé donc là où avant la télévision les médias on parlait aussi de la presse qui était du contenu qui est curé qui est plus ou moins vérifié qui a un travail journalistique qui est neutre aussi en termes de prise de position plus ou moins et qu'aujourd'hui on a des vidéos TikTok qui de par la liberté d'expression font plus de vues qu'un JT en moins de 15 secondes et ça c'est aussi incontrôlable ça fait passer des fausses informations ça crée des fake news ça crée des fausses croyances et tout ça fait qu'aujourd'hui il n'y a comme tu dis malheureusement pas de bouton magique il faut vraiment réussir à trouver justement ces points de friction ces leviers qui devraient être ralentis pour que justement on n'arrive pas à tout d'un coup à avoir des millions de vues sur des vidéos parfois idiotes qui prennent 15 secondes à faire et que tout le monde pourrait faire et qui partagent complètement des fausses informations et le problème c'est que par exemple on parle de TikTok des fois les gens ont vu dans les médias TikTok ceci TikTok cela et c'est horrible mais sur ces mêmes plateformes il y a de la prévention il y a des choses qui sont extraordinaires c'est pour ça on ne peut pas bannir un canal vous voyez ce que je veux dire on dit des fois ouais mais sur les réseaux sociaux ouais mais sur les réseaux sociaux il y a le monde il y a le temps il y a ID News il y a plein de médias tout à fait sérieux qui amènent des contenus qui circulent aussi sur les réseaux sociaux c'est vraiment du côté de l'humain qu'il faut se reposer où il doit réussir à faire la part des choses parce que oui il y a des contenus des fois télévisuels qui sont plus sur le périphérique moi j'ai une belle télé de 65 pouces chez moi mais je préfère regarder Netflix là-dessus que sur mon smartphone maintenant si je regarde de la télé-réalité sur Youtube c'est un contenu télévisuel qui est produit par une chaîne de télé quand même mais ce que tu dis décrit par rapport à cette immédiatité d'information cette spontanéité en fait d'un contenu qui peut être faux et qui apparaît et qui est pris en compte et qui est rediffusé par un nombre incalculable oui ça c'est un réel problème c'est-à-dire c'est un réel problème quand l'information fausse elle est prise en compte et aujourd'hui alors on vient là on fait peut-être la petite passerelle avec la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine à l'heure actuelle où les réseaux sociaux font partie du conflit c'est dans le théâtre des opérations c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux se jouent les enjeux d'adhésion de l'opinion ou de manipulation de celle-ci dans certains cas alors oui je pense que c'est mon parti pour dire qu'il y a de la désinformation du côté russe il y a un peu bien sûr de propagande du côté ukrainien pour avoir l'adhésion des pays européens pour un soutien fort ce qui est normal mais d'un autre côté on a beaucoup de désinformation qui circulent aussi comment les gens sont capables de faire la part des choses aujourd'hui c'est difficile je pense pour beaucoup quand ils voyent circuler certaines informations ils disent je ne sais pas quoi penser peut-être que c'est vrai peut-être que ça ne l'est pas tout d'un coup il y a un média dans lequel on a confiance qui va essayer de faire peut-être établir les faits par rapport à cette information-là et nous permettre de mieux l'évaluer et ça va nous aider mais ça par exemple les jeunes dont tu parles n'y ont pas forcément accès eux ils vont se baser uniquement sur le premier contenu et ils ne vont pas aller beaucoup plus loin d'où l'importance de l'accompagnement des parents sans avoir forcément un jugement trop négatif sur ces plateformes et de pouvoir les aider à avoir une grille de lecture avec un peu plus de recul mais là aussi ce n'est pas facile tous les parents n'ont pas forcément cette possibilité non plus d'offrir ça à leurs enfants bon très bien alors pour conclure je dirais que voilà la haine sur les réseaux sociaux est omniprésente il y en a énormément elle est souvent amplifiée par l'actualité et puis il faut il faut se mobiliser pour lutter contre et à travers et pousser pour que les cadres légaux changent et qu'on puisse condamner certains propos par la loi et continuer à éduquer les nouvelles générations pour qu'elles comprennent et qu'elles évitent d'avoir des préjugés et de voilà discriminer des gens inutilement alors je sais pas si chacun vous avez vous voulez dire un dernier mot ou vous avez une actualité particulière vous aimeriez parler pas spécialement mais non je pense que je pense qu'il est important pour parler du sujet c'est aussi pour ça qu'on est là je pense que pour tout un chacun qui est là dans cette salle ou qui va voir cette interview peut-être en différé pour moi le plus important c'est pas forcément d'être parfait mais c'est d'être à l'écoute et d'être ouvert non seulement à la critique mais aussi à l'éducation sur ces types de sujets parce que moi je suis sûr que moi même dans cette conférence j'ai peut-être dit des mots qui vont blesser peut-être des gens et pour moi d'être ouvert à ce qu'on me le dise et que je le comprenne et que je le refasse pas c'est ce qui participe que de près ou de loin on arrive aussi à aller petit pas par petit pas dans la bonne direction je suis pas sûr que vous ayez blessé des gens ce soir mais je crois on sait jamais c'est toujours ça le problème justement c'est que chacun a sa propre perception sa subjectivité son interprétation des choses et que nos propos même s'ils sont pas blessants peuvent blesser ça c'est une réalité nous on a des fois des schémas dans notre tête qu'on va appliquer et qui sont pas ceux que le récepteur a dans la sienne même si on utilise des émojis des choses comme ça bref mais voilà pour résumer on doit il y a des mots forts qui sont pousser les plateformes à s'améliorer dans le traitement et les responsabiliser beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui faire évoluer notre cadre légal et bien sûr l'éducation au milieu de tout ça est un élément fondamental pour améliorer la capacité de discernement le recul et la distance critique face au contenu qui circule parce qu'on est partie prenante du problème c'est à dire qu'il n'y a rien qui devient viral sans que les gens le partagent on peut critiquer Facebook et Twitter par exemple pour avoir mis les vidéos de la tuerie qu'il y a eu récemment aux Etats-Unis mais il y a quand même quelqu'un là-bas qui s'est équipé d'une caméra qui a diffusé ça en direct sur différentes plateformes et il y a des gens qui ont regardé déjà voilà et qui ont partagé j'entends et là ok la plateforme doit tout faire au moment où c'est signalé mais quand il y a eu ces vidéos de Chris Church qui avaient été diffusées aussi on avait critiqué les plateformes mais le premier signalement il avait mis je ne me souviens plus exactement mais je crois 15 à 20 minutes pour venir donc quand les gens ne signalent pas une vidéo qui est horrible où il y a des gens qui se font tuer on ne peut pas dire à la plateforme mais pourquoi vous ne l'avez pas vue on va se dire mais pourquoi les gens n'ont pas signalé il y a un vrai problème donc voilà il y a vraiment ça qui est un élément central et important qui ne dédouane de rien les plateformes et les autorités ou le politique finalement de faire évoluer aussi les choses chacun de leur côté non mais c'est vrai que je vous rejoins tout à fait tous les deux et que j'aimerais rajouter aussi que les réseaux sociaux on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour circuler la haine je veux dire donc où je rejoins Stéphane aussi tu disais avant qu'il y a des très belles choses qui se font sur TikTok sur Instagram il y a du très beau contenu il y a du contenu bienveillant et c'est vrai que maintenant c'est peut-être au rôle des plateformes au rôle du légal au rôle des pays au rôle peut-être des gens qui font bien leur métier sur les réseaux sociaux justement d'intégrer cette bienveillance qui était cet aspect éducatif parce que ce serait dommage à un moment donné il y avait Donald Trump qui menaçait de fermer TikTok bah ça aurait été enfin c'est dommage parce que ça met en fait au péril beaucoup de gens qui ont des business qui ont réussi à des petits enfin des petits entrepreneurs par exemple je pense moi beaucoup d'amis entrepreneurs qui grâce aux réseaux sociaux elles ont maintenant une plateforme gratuite comme on disait plus ou moins incroyable que je ne sais pas si vous voulez aller faire une pub dans une demi-page dans l'illustré il faut avoir du budget donc c'est vrai qu'il faut quand même discerner aussi les belles choses qui se font sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas attendu ça c'est tout à fait mes grands-parents on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour qu'il y ait de la haine et que des choses très mauvaises se passent dessus et que je pense voilà c'est plutôt notre rôle d'éduquer on parlait des nouvelles générations et d'essayer aussi d'encadrer je dirais peut-être les parents qui pour eux c'est nouveau au niveau de ces plateformes merci très bien merci est-ce que vous avez des questions plein alors je vais avoir une remarque d'abord pour vous les influenceurs et pour vous monsieur Koch ça va être très très dur de combattre le racisme l'antisémitisme ces réseaux sociaux ça va être très dur et vous n'avez aucune chance de gagner je vous le dis non vous voulez dire que c'était déjà très dur de le combattre pendant des décennies et des siècles auparavant et que maintenant on n'a pas plus de chances de le combattre qu'avant c'est ça que vous voulez dire exactement et puis Whitney le racisme est apparu depuis les temps bibliques ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux c'est ce qu'elle disait je pense que si je vous comprends mais si on pensait comme vous je ne serais pas capable de voter en tant que femme encore aujourd'hui des personnes LGBT ne seraient pas capables de se marier encore aujourd'hui que finalement le racisme ne serait pas inscrit dans la constitution donc je vous rejoins mais je pense qu'on ne va jamais éradiquer le racisme de la planète mais par contre ou toute cause de violence on pourrait on pourrait comment on pourrait en fait aujourd'hui vous tous les influenceurs les professeurs qui luttent qui diffusent d'autres messages les plateformes les gouvernements mais aujourd'hui chacun joue individuel il joue au tennis par contre si vous tous vous mettez une équipe vous mettez toutes vos forces dans un même groupe notamment les lois les influenceurs mettent la pression sur les réseaux Meta TikTok tous ces réseaux là on a une chance de gagner sinon on joue individuel aucune c'est un électronicien qui vous parle ok le courant passe merci merci bonjour moi c'est une maman qui vous parle et moi c'est vrai que je passais juste là suite à avoir déménagé avoir accouché et avoir senti que j'étais en train de m'écrouler et que juste de trouver cet espace ici ça m'a permis de souffler merci merci parce que ça me ça me ça me donne un peu d'espoir beaucoup d'espoir en vrai et ça me rassure aussi parce que on a un enfant qui a 4 ans maintenant et qui commence à grandir et ça me fait tellement peur ça me faisait oh non ça me fait tellement peur les réseaux sociaux en vrai je me disais mais il commence à grandir qu'est-ce que je fais est-ce que je le laisse regarder plus de télé ou est-ce que je bloque je m'enferme je vais à la jungle en Amazonie pour le protéger de tout parce que oui le monde tout est en train de s'écrouler c'est ce que j'étais en train de vivre dans les derniers 3 mois et merci juste de d'être ici et d'avoir créé cet espace que je ne savais pas du tout que ça existait et je suis trop contente que vous soyez là merci et merci à vous aussi parce que je trouve que c'est super important d'écouter justement les avis des personnes qui sont plus sages que nous et qui ont vécu depuis plus longtemps que nous et qui ont des conseils à nous donner merci aussi à vous merci beaucoup merci merci est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou commentaires vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi oui c'est vrai c'est très très difficile on vous entend pas très bien c'est très très difficile à donner des conseils dans ce temps moderne que quelquefois j'aimerais donner des conseils après je me dis non laisse tomber parce que là tu heurtes quelqu'un donc c'est mieux que tu fermes ta gueule quelque part c'est la même chose je connais pas je suis je suis pas du tout de génération 7 non plus x y je sais pas dans quel temps je suis je sais que les mots ils peuvent blesser mais vice-verses d'influenceurs comme c'est très difficile à faire bien sûr non on a tous notre rôle à jouer c'est sûr et puis ouais pour moi je rebondis sur ce que vous avez dit pour moi de la même manière où c'est clair si on part de ce constat défaitiste on avance pas du tout enfin aujourd'hui on est enfin voilà on est quoi une vingtaine une trentaine de personnes ici aujourd'hui on est pas venu là pour révolutionner la planète ni changer tout ça mais de faire ce pas dans la bonne direction moi j'aimerais bien pouvoir collaborer avec plein de monde pour pouvoir me battre contre des idéologies que je trouve encore une fois maintenant dans ce moment T qui sont pas normales et peut-être que dans deux semaines ça changera dans trois ans ça sera différent peut-être qu'on aura même plus le droit d'avoir accès à certaines plateformes de par notre nom, prénom ou notre carte d'identité qui sera le nouveau pseudonyme finalement j'ai aucune idée et c'est vrai que ben là je pense que ce qui est important c'est ouais déjà d'avancer dans cette direction d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de marcher aussi à tâtons de se tromper de faire des erreurs de se faire rectifier par d'autres et de savoir là où peut-être on a fauté et je pense que c'est justement comme vous le disiez madame c'est délicat de reprendre quelqu'un c'est toujours un peu cette dualité où est-ce qu'on parle est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on s'investit est-ce qu'on perd du temps est-ce qu'on donne de l'énergie à quelqu'un qui peut-être est extrémiste ou on n'a aucune chance ou est-ce qu'on se dit si on le laisse faire il va continuer enfin bref il y a toutes ces choses là mais je pense que ouais si chacun d'entre nous aujourd'hui prend un moment pour même se renseigner même pas forcément corriger quelqu'un mais juste de se dire ben voilà cette erreur que j'aurais peut-être pu faire aujourd'hui avec ce que j'ai entendu ce que je viens de lire ce que j'ai appris ben je la ferais pas et je pense que ça c'est important et c'est toutes ces petites choses là mis bout à bout qui font que ben ouais on avance dans la bonne direction et que on arrive dans des dans des communautés des plateformes des réseaux qui sont ben je pense j'espère de plus en plus sains et contrôlés dans le bon sens encore une fois et on peut se créer un environnement sain autour de nous on n'est pas obligé de gérer les mauvaises interactions les mauvais feelings avec les gens au bout d'un moment si c'est des contacts il y a des gens avec qui on va préférer passer plus de temps qu'avec d'autres moi j'essaye c'est facile à dire en théorie j'essaye des fois de dire aux élèves mettez de l'énergie à commenter ce que vous aimez plutôt qu'à commenter ce que vous détestez alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on est humain quelque part après par rapport à tous les problèmes de société qui ont été énoncés on a quand même progressé tu l'as dit j'entends tu l'as dit de manière tout à fait explicite mais ce que j'aimerais dire aussi c'est qu'on a des influenceurs j'entends qui ont des milliers de followers ici mais on est quelque part tous des influenceurs à notre niveau c'est à dire qu'on a tous une communauté autour de nous de contacts d'amis qui nous font confiance et qui nous écoutent et autour de cette communauté on a déjà un moyen d'action voyez et c'est eux ils ont un champ d'action qui est beaucoup plus fort que nous mais nous aussi chacun quelque part dans sa communauté agit ne serait-ce qu'une fois quand on multiplie le nombre d'individus et bien on a quand même des actions d'ampleur qui se créent aussi et c'est ça les réseaux sociaux aussi voyez c'est cette capacité à parler dans son cercle à aider les gens à mieux comprendre certaines choses pas forcément en s'impliquant tout le temps et tous les jours parce que tout le monde a une limite dans le temps qu'on peut consacrer à tout ça mais en le faisant déjà une fois de temps en temps et en le faisant tous on a quelque chose qui est génial aussi comme retour merci beaucoup merci à tous de nous avoir écoutés et alors en espérant combattre la haine avec les pensées positives merci 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 à tous de nous avoir écoutés merci à tous de nous avoir écoutés merci à tous – Sous-titrage FR 2021